Le mari de ma sœur, j'ai craqué un petit coup, j'avoue que j'aurais vraiment voulu ramener cette médaille. Même si c'était un petit peu un objectif secret, on va dire, parce que c'était pas forcément réaliste, sachant que j'avais fait 5e au milieu au niveau mondial. Mais dans un coin de ma tête, je me disais que rien n'était impossible, que vraiment ça pouvait le faire sur un jour. Les chevaux à 10 secondes, c'est quand même décevant. Après, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, parce que les 3 devant, elles ont été plus fortes. Il y a quand même un bon gap sur les deux premières. Et après, Daguerth, elle est quand même tombée, donc physiquement, elle s'était plus forte. Donc il faut rester lucide et ne pas être trop déçue, je pense. Mais quatrième, c'est quand même décevant. La météo, est-ce que ça a joué aujourd'hui sur les risques pris ? Oui, la pluie ne me dérange pas sur le vélo de route. Mais en contraire à la monde, j'avoue que ce n'est pas ce que je préfère. Et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de chutes. Au final, ça a quand même joué en ma faveur, je pense, en n'étant pas tombée. Il y a quand même des filles, malheureusement, qui sont tombées. J'espère qu'elles ne se sont pas fait mal. Mais je pense que ça a quand même joué un petit peu en ma faveur. Et voilà, après, j'aime quand même les conditions dures. Je me suis vraiment dépassée et j'ai essayé de ne pas y penser et juste de tout donner. Vous avez parlé de votre famille. Il y a aussi tout le public qui vous a encouragé, on imagine. Ça fait quoi ? Faut raconter nous ça. Franchement, c'était magique. J'ai vécu le Tour de France Femmes les deux dernières années où c'était déjà vraiment puissant. C'était vraiment fort parce que les gens m'encourageaient, scandaient mon nom. Mais là, c'était quand même quelque chose d'autre. C'était vraiment tout le public français qui était là et qui m'encourageait. Donc franchement, c'était juste magique. Sous-titrage Société Radio-Canada